Dans l'international, Jean-Pierre Bemba Gombo est condamné. Moi, je crois, c'est sur Télé 50 que j'ai suivi Aimé Kirolo. Expliquez pourquoi il n'a pas postulé. Il était conscient qu'il était dans les coups de surbonation des témoins. Il n'a pas postulé. Mais, 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 mais... Et Jean-Pierre Bemba Gombo a fait l'orgueil. Il a voulu faire le théâtre. La cour, la loi, a dit la loi. Et il est invalidé. C'est le seul opposant, Mouzitou, depuis qu'il est opposant. Mais si c'est un opposant. Mouzitou, c'est un type de palou. Palou n'est pas de la majorité, mais c'est un allié de la majorité présidentielle. Il a été invalidé. Ensemble avec Papa Kisenga, que je respecte pourquoi Mouzitou dit qu'il ne partage pas... Il est de la majorité. Il n'a pas de parti de l'opposition. Mouzitou est de la majorité. Il a été invalidé. Allié de la majorité. Mouzitou, vous l'avez empêché d'entrer sur son territoire national. Mouzitou, des pieds de main à Kassoumbalessa pour qu'il n'entre pas. Est-ce que c'est normal ? Bon, Jean-Marie, on peut entrer au Congo avec un passeport zambien sans visa. C'est quel pays ça ? On n'est pas au Far West. Il est arrivé à Kassoumbalessa avec son ami, la capitale, toute la ribambelle que vous connaissez. Lui, avec un passeport zambien. Il va entrer comment ? Il n'a pas de visa. Il ne peut pas. Donc, vous l'avez dit ? Mouzitou n'a ni carte délectaire, ni passeport congolais. Le document qu'il a, c'est le passeport zambien. Et en plus, il a le passeport italien. Comment il va entrer au Congo ? Il devait solliciter le visa. Il n'en a pas. Mais toutes ces manœuvres, c'est pour empêcher les grands candidats. Qui fait des manœuvres ? C'est lui ou c'est Kokonyangi ? C'est lui. Il doit avoir le passeport congolais. Maintenant que vous avez fait tout ça. Et Kassoumbi, on ne l'a pas éradiqué à partir de la co-construction parce qu'il n'était pas candidat. Maintenant que vous avez fait tout ça, Jean-Pierre Bemba et Kassoumbi, les autres, veulent une transition maintenant. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Render se les a reçus en Belgique. Ils sont en train d'aller aux Etats-Unis pour faire la même chose. Donc, ils vont avoir quelqu'un de gosse. Avant d'aller là-bas, je voudrais vous dire que, avant d'aller aux Etats-Unis, ils veulent aller à Nairobi. Oui. Chez Kenyatta. Oui. Ils veulent aller au Ghana. Oui. Chez les plaisants. Faire les plaidoyers. Oui. Faire les plaidoyers. Pour la transition, je voudrais vous rappeler avec tristesse, Jean-Marie, qu'il y a des Congolais qui sont dans des tombes aujourd'hui parce que ces gens-là ont réclamé les élections. Les gens sont morts. À cause de ces gens-là, quand on me dit, je sais, tout ça, rassemblement, les gens sont descendus dans la rite, réclamés les élections. Et c'était la pression. Voilà. Et ils faisaient la pression pour que les garants de la Constitution, les pères de la nation, disaient toujours, mon soeur est réglé par la Constitution. Aujourd'hui, aujourd'hui, que les carottes sont cuites, tout doit aux élections. Et ils oublient les gens qu'ils ont fait tuer dans ce pays. Ils sont ici, dans les cimetières, éparpillés dans les cimetières de Kinshasa. Ils réclament une transition. Peuple Kinois, ça, c'est jouer avec vous. Jouer avec vous. On ne peut pas jouer avec les Congolais comme ça. Vous faites tirer les enfants de Turi. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui parce que les enfants sont morts. Ils ont encore des larmes. Mais les gens qui ont fait ce projet-là demandent maintenant une transition pour qu'ils aient toujours le pouvoir, qu'ils soient ministres et tout ça. Mais c'est pas bien organisé. Le président Kabila a dit, niet, j'ai perdu mes compatriotes. Ils ont réclamé les élections. Ils ont cru que j'allais me représenter. Ils ont cru que je voulais changer la concession. Tout doit. Le 23 décembre, nous y allons. Mais ça vous coûte quoi de faire une transition, qu'ils entrent aussi dans les institutions pour que les fichiers électoraux, la machine à voter soient mis de côté, que vous organisez des élections propres auxquelles tout le monde peut participer ? Ça nous coûte les vies de nos compatriotes morts. Ils sont morts parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils aiment une passation civilisée du pouvoir. Et le président de la République a compliqué. Donc il fallait le faire. Mais c'est FCC, oui, attendez, allez-y, allez-y, allez-y. Mais non, voilà, nous avons un candidat, nous, FCC, Ramazan Nishadar. Mais il a tous ses candidats, dépendant de tout le monde, là. Ramazan Nishadar et Moulanda, c'est un homme extraordinaire. J'ai eu l'avantage d'avoir circulé toute la République lors des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Oui ? J'étais avec lui, j'étais avec le professeur Roumanou Moulanda. Et c'est là que j'ai compris que Ramazan Nishadar, c'est une machine. Une machine à quoi ? À part le fait que je suis arrivé à l'université deux ans avant qu'il ne termine, c'est d'abord la personne qui a fini, je crois qu'il y en a très peu, le cycle universel, les cinq ans, avec cinq distinctions. Cinq ? Cinq distinctions, c'est ça, c'est ça la signification des coûts, c'est le coût. Si vous ne savez pas. Cinq distinctions, il a fini. Vous êtes en train de... D'autres n'ont pas de... Moi, je fais... Vous êtes en train d'entrer sur un terrain glissant, Gokouniangui. Ramazan Nishadar, vous avez dit que votre candidat a des diplômes, il y a des débats en ce moment sur des diplômes, etc. Cinq distinctions, Jean-Marie. Ça, c'est sur le plan scientifique. Bien sûr, je sais qu'il est doctorant à l'Unikine ici. Ça sera une sixième distinction. Ramazan Nishadar, j'étais avec lui à Gemena, à Guadolité, à Goma, à tout ça, faire élire les gens à Lubumbashi. Cette personne-là connaît tout le monde. Il maîtrise la politique du pays. Est-ce qu'il connaît le pays ? Moi, j'étais le chef de délégation comme secrétaire général adjoint de la majorité. J'ai regardé les députés provinciaux là-bas. Lui citait les gens une personne par personne. Il connaît la politique de ce pays. Il connaît... Il connaît... Il connaît maïsie, Kinshasa ou il connaît d'autres provinces ? Papa, il faut l'inviter ici. Il voudrait ce qu'il connaît. Je crois que le paysan de la République, c'est un savant. C'est un savant. Vous exagérez. Parce que nous tous, on ne pense pas que ça serait Ramazan. Parce que le président a son pouvoir discrétionnaire. Mais je pensais que c'était le candidat idéal. Et il a tapé juste. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un choix probablement qui vient d'être... Mais ça se confirme. Ça se confirme parce que la Bible se répète au Congo. C'est-à-dire ? Joseph. Marie. Papa, tu n'as pas dit que Maman Olive ? Elle est mariée. Marie, oui, Marie. Joseph. Joseph. Joseph et Marie. Et il a dit qu'il n'est pas... Emmanuel. Emmanuel et Jésus-Christ. Papa. Il a dit qu'il n'est pas... Les Congolais qui sont à Johannesburg, qui sont à New York, qui sont à Paris, qui vous écoutent là maintenant. Emmanuel et Joseph et Marie. Marie. Mais c'est ça la Bible. Mais je n'ai pas des articles. S'il faut appeler Papa Mougal ou... A quoi il est à nous ? C'est comme ça. Donc, nous avons empêché le candidat à bien. Il y a Macassi. Nous avons gardé tous les candidats de l'opposition. À part Jean-Pierre Benba. Que la CPI a su corriger. Ce n'est pas nous. Nous avons Vital Kamer. Qui vous dit que, justement, Vital Kamer, on dit qu'il travaille toujours avec vous. C'est faux. C'est ce qu'il fait en Cicolombra. Il n'est pas de position. Vital Kamer. Oui. C'est un opposant farouche. Regardez l'autre ici, Farouche. Le type qui a... Fayoule. Martin Fayoule. Oui. Il est là. Qui l'a touché ? C'est un candidat. Vous avez... Voilà. Regardez vos réunions. Vous voyez ? Voilà. FCC. Toujours comme ça. Mais c'est ça. Vous avez... Tous les opposants sont alignés. Oui. Ils sont là. Bonne chance à eux. Bien que... Je suis vraiment désolé de vous dire que... Félix... Félix... Oui. Félix Chilombo. Chilombo. Félix. Oui. N'a pas été sincère avec le Kino. Comment ça ? Il est le chef d'un des grands partis de l'opposition. Oui. L'UDPS. La fille est née de l'opposition. De Étienne Tshisekedi, père à son âme, notre papa. Oui. Mais je suis triste de vous annoncer que Félix Tshisekedi n'est même pas décis. Non. Regardez... Vous n'allez pas entrer. Non, non, non. Écoutez, Jean-Marie, je vais être sincère avec vous. Mais attendez, vous allez continuer. Quelqu'un quand même qui a étudié ici à Kinshasa, qui est parti à Bruxelles, il a terminé à l'université, il a son CV qui est déposé à la CENI un peu partout. Il est revenu, il a créé sa société de marketing. Comment vous allez lui coller une identité qui n'est pas la sienne ? Je vais vous donner des évidences. Quelles évidences ? Je parle en fonction des évidences. Écoutez-moi, Jean-Marie. Je vous écoute, allez-y. Nous avons à la CENI un formulaire qu'on appelle C2. C2. Pour nous, politiciens, nous donnons notre cursus scientifique. Comme je venais d'étaler ici sur mon passage au Japon et tout ça. Oui, l'université de Mbombashi, Japon, tout ça. On a compris. Félix Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il a fini à Boboto. Oui, ici à Kinshasa. À Kinshasa, Boboto, où il a eu son diplôme d'État. Nous sommes des chercheurs. Vous êtes chercheurs. Je suis allé là-bas avec d'autres personnes à Boboto. On est allé vérifier. Ce sont des prêtres. Alors, je demande à tous les Kinois de passer à Boboto. Vérifier. Bacango, nous sommes poursuivés. J'ai vu poursuivés. A Kokonyangi. Ah, je vous dis. A Boboto. Boboto. Il y a des Kinois. Il y a des vérifiés. Il y a des méfais. Vous nous rendez à l'État en Afrique. Il y a desastres dans l'État. Il y a des personnes à l'État. Il y a des personnes à qui ? Il y a des personnes à une palmarès. C'est des personnes à l'État. qu'on a été mais pourquoi il a menti s'il est réellement des six la bobote non mais on continue et quand on est là où nous sommes en nous sommes allés les retrouver c'est à l'issan à l'issan à 0 le sang à c'est ici à kinshasa lissan il a étudié là bas jusqu'à je crois c'est un cinquième où il a eu 38% il a été chassé je parle en fonction des preuves allez-y si vous ne trouvez pas ces évidences là appelez moi je veux donner un procès en diffamation je suis prêt en belgique il a cité un truc là oui à l'université il n'est pas fâché quoi qui est fâché il il pense non l'université ils disent ça c'est une manière de ternir l'image de l'université ils ne connaissent pas félix là bas non mais la faculté la faculté et le département qu'il a déclaré n'existe pas là bas non vous avez l'excuse à le vérifier attendez attendez qu'on n'a pas encore ici d'abord réparer les convoqués dites-moi vous avez nous katoumi voilà n'a pas de nationalité faux passeport et c'est jean-pierre bimba et il a été condamné ces pays tout ça mais non quelqu'un qui est confirmé par la séni confirmé par la cour constitutionnelle vous cherchez des problèmes pour nous est-ce que nous allons faire la politique de complaisance si tu n'es pas dans la loi si tu n'es pas même des six comment on pourrait diriger un pays complexe comme les convois pourquoi la sénat pas invalidé pourquoi la cour constitutionnelle non plus dans la part de la décision mais nous venons d'avoir des évidences maintenant parce que je vous ai dit que nous sommes des chercheurs la séni bien sûr la séni ne va pas revenir à ça je crois que l'université là bas va porter plainte parce que l'université me contente bon qu'on réveille boboto ici boboto bas sango balobi on ira boboto il faut pas l'image de quelqu'un c'est très important je reviens sur votre gouvernement avec le fcc vous ne trouvez pas que c'est si ça devient un parti état tout le monde parle fcc etc mais ce que vous avez demandé le point de vue de la population est ce que vous n'avez qu'on a bien qu'on a mis au fcc et alli coalition abyssot l'eau comme un rassemblement comme c'est qu'il a triché katoumi a triché chez les dirkab de minaco c'est quoi encore ensemble ensemble c'est liant comment ça c'est liant où l'ensemble il a présenté ça il ya où a sorti ça même cinq mois six mois avant lui il a triché maintenant nous nous avons sorti ce n'est pas nous d'abord c'est la conception de joseph kabila comme j'ai dit c'est un savant il a mis tout le monde ensemble et les opposants et les jeunes la majorité nous sommes là mais chacun avec son identité la majorité présidentielle existe toujours est ce que vous avez la discipline d'un fcc la demeure on va pas assister là à des gens qui vont réunir un peu leur signature qui ont commencé à attaquer une alliance pour les élections pour que notre candidat ramazani chadar il passe à vous avez vous parlez 80 ou 85% déjà vous donnez j'allais pour vous allez voir vous allez voir j'ai toujours dit que d'abord la majorité présidentielle c'était une machine à écraser une machine électorale à broyer selon un concasseur selon maintenant lorsqu'on ajoute au dessus de cela les fcc bon je crois que vous suivez un télé 50 et le soutien de la population congolaise sur la candidature d'emmanuel chadari qui vous avez déjà vu une seule personne soutenir la candidature de félix si 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 vendredi la fin de la fin de la couture et puis augustin kabou a fait une tournée à l'intérieur du pays notamment dans les cas ça il a été beaucoup de monde etc là vous comparez ça au soutien que qu'à ramazani chadar ne veut tout le monde mais vous vous donnez l'argent tout le pays vous donnez l'argent moi je les soutiens tous les moyens me soutient tous les cas ça et vous suivez il est on va donner l'argent à toute la population c'est à dire que le 23 décembre contrairement à ce que nos amis la négocié en belgique une transition oui nous allons ils ont raison il n'y a pas de transition ici au congo le président kabila a prouvé à son ancien conseiller spécial qui ne connaissait rien qui était au conseil spécial d'autres personnes qui est de l'oumi pierre l'oumi n'a pas compris les présidents c'était mais ce qui est là bas mais il avait d'autres émissions il n'a pas compris que les présidents républicains ne peut pas violer la loi voilà il a honte bon on va terminer cette émission avec une question un peu plus personnelle vous avez créé api votre parti politique mais vous étiez quand même membre de la fdc de bâti l'ocobo koko niang et vous êtes quelqu'un des conflictuels non 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 la fdc c'est un parti extraordinaire c'est un grand parti avec lesquels j'ai commencé j'étais président du groupe parlementaire un groupe parlementaire à fdc alliés gaffe de j'ai dirigé de mai des maîtres et à la salle de ce match le coup est bon mon grand frère connaît de votre grand frère au moins que je respecte on s'est séparés avec bâti seulement sur le plan idéologique nous restons les soldats de kabila et lui et moi nous sommes dans la même famille politique où je suis secrétaire général adjoint et de la majorité toujours la majorité présidentielle et que avec bâti nous sommes toujours ensemble mais sur le plan idéologique nous à kokoso mais tous alliés ensemble je le respecte c'est mon grand frère dans ce qu'on est toujours ensemble c'est les grands amours qui renait on le sent là ouais c'est mon vieux il n'y a rien c'est d'autres qui ont peur qui a peur d'autres mais avec bâti il n'y a pas de problème on va continuer à soutenir joseph kabila kabal le déla dernier mot dernier mais vous et bâti bien sûr dernier mot koko niangui pour que les gens puissent suivre un peu cette accru de très près il imaginez que les g7 imaginez que katoumbi et ceux qui étaient partis reviennent et demandent pardon à votre majorité présidentielle vous allez les intégrer oui ce sont des congolais le dernier mot c'est que g7 n'a plus de raison d'être parce que nous avons la lettre ouverte qu'ils ont écrit au président de la république chef de l'état joseph kabila qu'ils ont pris la ferme décision de quitter le bateau parce qu'ils étaient sûrs que le président allait changer la constitution et que kabila allait être candidat président république maintenant que tout ça ne tient plus donc g7 doit être dissous ça n'a plus de raison d'être et que s'ils veulent revenir qu'ils viennent demander pardon publiquement à la population publique qu'ils aillent s'agénuyer sur les tombes des congolais qui sont morts à cause de leur turquitude et après bon on peut toujours pardonner nous demandons à la population congolaise de se préparer pour les élections le 23 décembre dans toutes les circonscriptions il y aura trois urnes pour le président pour le député national et pour le député vous pensez que l'fcc va l'emporter d'abord ici j'ai dit solennellement ici il ya la première une ici pour le président tout le monde va mettre pour ramazani chada tout le monde tout le monde de l'opposition et c'est qu'ils sont déçus tout ça ils vont mais l'opposition il ya les gens litsien boussa le dino tibala tout ils sont dans la charte de fcc tout le monde est gardé son identité comme les maquillais tout ça ce sont des opposants du fcc d'accès merci beaucoup coco niangui pour cette première émission en toute franchise vous êtes bien rendu compte que eh ben il n'a pas sa langue dans la poche invitation directe à vital caméré à félix shilombo tshisekedi mais aussi à d'autres qui aimeraient venir répondre à coco niangui avec toutes ces révélations que nous venons d'avoir sur ce plateau merci de votre fidélité nous étions en direct c'est dimanche rediffusion multiples rediffusion cette émission pour vous permettre encore une fois d'apprécier ce beau cadre qui est désormais à votre disposition merci coco niangui de votre visite c'est réellement un beau cadre que j'aime je vous je continue à vous féliciter jean marie parce que vous faites bien la visibilité de kabila la révolution de la modernité dont vous êtes les patrons de merci beaucoup merci l'émission terminée la suite dans quelques instants sur votre chaîne